... La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Y en a-t-il en séance ? Je n'en vois point. Le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Notre ordre du jour rappelle l'examen de la motion présenté par les présidents Patrick Cannaire, la présidente Eliane Assassi, le président Gontard et plusieurs de leurs collègues. Tendant à proposer au président de la République de soumettre au référendum le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, je vais immédiatement donner la parole au président Cannaire auteur de la motion, M. le Président. M. le Président, vous avez la parole. Allez-y, M. le Président. M. le Président, M. le Ministre, Mme et M. le rapporteur, mes chers collègues, au nom de ma collègue Eliane Assassi, présidente et de son groupe CRCE, Et oui, au nom du président Guillaume Gontard et de son groupe GEST et des élus de mon groupe SER, j'ai l'honneur de vous présenter cette motion tendant à proposer au président de la République de soumettre au référendum ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023. Permettez-moi de commencer par une citation. Toute la bataille menée depuis le XIXe siècle se trouve ainsi résumée. La bataille pour le temps de vivre, la conquête du temps de vie. Quelle était cette vie pour un prolétaire au XIXe siècle ? Il n'y avait pas de retraite à la fin de la vie, il n'y avait pas de journée de repos, il n'y avait pas de week-end. 42 ans plus tard, mes chers collègues, ces mots du président François Mitterrand pendant sa campagne présidentielle de 1981 résonnent avec force dans notre hémicycle. Ils résonnent aussi dans mon histoire personnelle. Moi, enfant du Nord, ce département où les gens ont deux ans d'espérance de vie de moins que la moyenne nationale, je sais ce que voulait dire le mot travail dans le bassin minier à Denain ou Douai, dans les usines textiles de l'île Roubaix ou Tourcoing ou dans l'industrie métallurgique à Maubeuge ou Dunkerque. Le combat de ma famille politique depuis le premier jour a été de conquérir un peu de temps de vivre. Il a fallu toujours, par tout temps, sous tous les régimes politiques, arracher aux puissants les concessions qu'ils refusaient. Aujourd'hui se tiennent face à moi ceux qui veulent revenir sur ces conquêtes sociales, toujours pour les mêmes raisons, l'argent, la rentabilité, quoi qu'il en coûte sur le plan social. Ce sont le président de la République, la première ministre et son gouvernement, monsieur le ministre, les majorités de droite, qu'elles soient relatives à l'Assemblée nationale ou indiscutables au Sénat. Ces forces ne sont pas simplement face à nous, parlementaires de gauche, cela n'aurait pas beaucoup d'importance. Elles sont face aux Français en opposition frontale. Aujourd'hui, nous ne nous battons pas pour leur arracher de nouvelles concessions, nous aurions préféré finalement. Nous nous battons pour qu'ils n'arrachent pas du temps de vivre aux Français, que pour des économies budgétaires, ils ne mettent pas en place un nouvel impôt sur la vie. D'autres politiques bien plus solidaires sont possibles. Ils ont malheureusement choisi l'injustice plutôt que l'équité. La retraite par répartition, mes chers collègues, est un des piliers de notre système de protection sociale. Ce sont les luttes sociales successives qui l'ont forgée, les périodes historiques qui l'ont renforcée. On peut citer ici la libération et ses jours heureux, et 81 et ses grandes conquêtes sociales. Avec ce texte, vous ne vous attaquez pas seulement aux Français, vous vous attaquez aussi à un pan de notre histoire. Certes, il n'y a rien d'étonnant à ce que la droite tente de détricoter notre modèle social. C'est même son fonds de commerce. Le gouvernement, comme la majorité sénatoriale, sont dans leur rôle. Le faire ainsi, en revanche, est inédit. Choisir une procédure parlementaire qui fait obstacle à la tenue d'un débat parlementaire serein, éclairé et sincère pour une réforme d'une telle importance, sans parler des risques d'inconstitutionnalité, c'est inédit. Fragiliser notre pays avec un texte qui semble avoir été griffonné sur un bout de table tant ses auteurs n'en maîtrisent pas des contours exacts, c'est inédit. Faire émerger un front syndical, uni, tant la concertation est ratée, sinon existante, c'est inédit. Réussir à coaliser une écrasante majorité de Français, même parmi vos électeurs du premier tour, c'est inédit. Je pourrais continuer comme cela longtemps. Revenons sur quelques points que je viens d'évoquer avant d'en détailler d'autres. Vous avez choisi de détourner l'objectif de l'article 47.1 de la Constitution pour contourner le Parlement. J'ai parlé hier de piraterie parlementaire, je persiste et signe. Ces lois de financement au sein de notre Constitution ne sont pas faites pour mettre en place une réforme de grande ampleur de notre système de retraite. En dévoyant cette procédure, vous aboutissez à un examen trop rapide et incomplet d'une réforme sociale importante qui relève de la loi ordinaire. Une réforme qui aurait dû d'ailleurs, et ça a été dit hier, précédée d'une grande réflexion sur la place du travail dans notre société, la place des seniors, l'égalité femmes-hommes en termes de salaire, par exemple. Avec cette procédure, ce texte pourrait potentiellement être promulgué sans aucun vote d'une des deux chambres. C'est un scandale. C'est un bras de fer que vous engagez avec les Français et leurs représentants, mais vous ne trompez personne. Vous faites cela, M. le ministre, car vous n'avez pas de majorité parlementaire propre pour faire voter votre réforme. Par ailleurs, en utilisant cette procédure, vous prenez le risque que le Conseil constitutionnel censure les cavaliers sociaux, comme vous a d'ailleurs prévenu le Conseil d'État. Si ce projet de loi est voté, il pourrait vous être reproché que ces dispositifs n'ont pas un effet suffisamment direct sur les recettes ou les dépenses de la sécurité sociale. Quand on enlèvera ces sucrètes, il ne restera plus que la pilule amère. Outre les risques d'inconstitutionnalité que je viens d'évoquer, le choix de ces modalités de débat abîme notre démocratie. Que l'on soit clair, en empêchant le temps nécessaire à un débat de qualité, le gouvernement est le premier comptable de la dégradation du climat autour de ces débats parlementaires. L'obstruction, c'est d'abord vous. Les débats tronqués, c'est d'abord vous. Le passage en force, c'est d'abord vous. Ensuite, avec ce texte, on ne sait pas si vous êtes coupable du prix ou d'incompétence, tant vous avez varié dans vos explications. Cela fait plusieurs semaines que vous naviguez de contre-vérité en approximation, que ce soit sur la retraite des femmes, sur les 1 200 euros de pension minimale. Vous semblez mal connaître votre texte et vous découvrez ses effets négatifs au fur et à mesure de son examen, surtout quand nos collègues députés vont aller chercher les informations à la source. Et vous voyez à quoi je peux faire allusion. S'ensuit une litanie de mensonges pour camoufler vos insuffisances et votre politique antisociale. Je ne m'attarde pas sur ces points. Ils seront largement débattus ces prochains jours. Mais s'attaquer avec autant de légèreté à la retraite par répartition est inacceptable. Nous sommes face à un mécano-bancal élaboré par des bricoleurs. Je l'ai dit, vous n'avez pas de majorité propre au Parlement pour faire cette réforme. La seule majorité que vous avez, elle est contre vous. Contre cette réforme, ce sont les Français. Le front syndical, unis, et il faut le souligner, a permis de faire émerger une mobilisation inédite, pacifique, la plus forte depuis 30 ans. Le 7 mars prochain, le monde du travail réaffirmera haut et fort dans la rue son opposition au report de l'âge légal de départ. Nous sommes aussi leur porte-voix et pour dire non à la retraite à 64 ans. Mes chers collègues, M. le ministre, écoutez les Français. Ils ont un discours clair et net de refus de votre réforme injuste. Entendez-vous aussi les paroles des salariés qui disent « Cette réforme, on ne peut pas, on ne tiendra pas jusque-là ». S'ils s'opposent à ce point à votre projet, c'est qu'ils percent à jour vos intentions profondes. Ils savent que vous êtes en train de faire des économies, sur le dos des ouvriers, les employés, qu'ils soient issus de la classe populaire comme de la classe moyenne. Cette obsession du moins d'impôts, obsession du moins d'impôts, de plus en plus dénoncée par les autorités de régulation financière. Vous voulez finalement la faire supporter à 6 Français actifs sur 10, soit 18 millions de nos concitoyens, sans aucun effort demandé à cette extrême minorité de contribuables qui a tant bénéficié de l'hyper-bouclier fiscal du président de la République depuis 2017. Ceux-là peuvent dormir en paix, mes chers collègues. Emmanuel Macron veille à leur intérêt. Les Français ont bien compris que le ruissellement, c'était pour les autres. Le président de la République a été élu pour faire barrage à l'extrême droite. Les Français ne lui ont pas donné de majorité pour une telle régression sociale. C'est pour cette raison que vous ne pourrez pas faire passer cette réforme uniquement et autrement qu'en brutalisant la République. Avec cette réforme, pour résumer, vous jouez avec le feu. Tant sur la forme que sur le fond. Et vous savez qui risque d'en profiter sur le plan politique. Nous appelons au retrait de cette réforme. Mes chers collègues, c'est clair et net. Mais faute de retrait, nous vous offrons une autre voie. Nos trois groupes de gauche vous offrent une autre voie avec cette motion référendaire. Je demande au gouvernement de montrer son visage et d'assumer franchement sa politique face aux Français. Présentez-leur le texte. Ils sont dans la rue. Ils préfèreraient aller sûrement aux urnes. Mon appel s'adresse aussi à la majorité sénatoriale. Quels sont les moyens de voter cette motion ? Faites honneur à votre famille politique, au gaullisme, vous qui chaque année répétez que la réforme de notre système de retraite est indispensable pour que les Français continuent à avoir une retraite. Faites trancher cette question fondamentale par un référendum comme le permet la Constitution imaginée par le général de Gaulle. Mes derniers mots, M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, mes derniers mots seront pour le président de la République lui-même. Ce président de la République qui a osé appeler il y a quelques jours au bon sens des Français pour défendre sa réforme, le bon sens est de retirer cette réforme à défaut d'avoir le courage de la présenter devant les Français. Mes chers collègues, au nom de nos trois groupes et pour toutes ces raisons, j'encourage la Haute Assemblée à voter cette motion référendaire. Merci, M. le Président. Je vais donner la parole à Mme la rapporteure générale de la Commission des Affaires Sociales Mme Elisabeth Doineau. Mme la rapporteure générale. Merci, M. le Président, M. le Ministre, M. le Vice-président de la Commission des Affaires Sociales, M. le rapporteur de la branche Vieillesse, mes chers collègues. M. le Président Caner, vous venez de présenter au nom de votre groupe et celui de la Présidente Eliana Sessi et du Président Guillaume Gontard cette motion référendaire. Nous nous y attendions. Ce n'est pas une surprise. Vous dire si c'est un outil, on ne va pas appeler ça une arme, d'obstruction majeure. Sans doute pas. Sans doute pas. Chacun use des outils qu'il a dans sa boîte à outils. Je voudrais vous faire part de deux éléments. D'abord, une incompréhension et d'autre part, une conviction. Pourquoi une incompréhension ? Parce que, M. le Président Caner, je sais combien vous êtes attaché à la démocratie parlementaire. Vous avez tellement d'occasion de le montrer. Vous avez tellement d'occasion de le prouver. Et là, aujourd'hui, vous nous proposez finalement un court-circuit. On ne débattrait pas au Parlement. On laisserait la rue choisir pour les Français. Alors, je vois que ça vous fait réagir. C'est bien, c'est bien, ça fait réagir. Ça fait réagir. Mais moi, je voudrais vous rappeler, M. Caner, les paroles de François Hollande, qui était de gauche, il me semble, et qui disait qu'il faut respecter la démocratie représentative. Pourquoi élire des députés ? Pourquoi élire des sénateurs si toutes les questions peuvent être posées au peuple français ? Et c'est de François Hollande. Alors, revenons à notre sujet. Si on posait la question aux Français, voulez-vous de cette loi ? Vous savez bien que c'est une question binaire, oui ou non. Répondre à une telle question, évidemment, demander des efforts aux Français, ils vont répondre non. Et d'ailleurs, les sondages le montrent. Mais si on leur dit, voulez-vous sauver votre système de réforme par répartition ? Ils vous diront oui. Est-ce que vous voulez laisser la dette de vos retraites et vos propres retraites pensions ? Est-ce que vous voulez leur laisser ? Ils diront non. Donc, je pense qu'il faut être attentif aux questions que l'on pose lors d'un référendum. Et en tout cas, je ne pense pas qu'ici, ce soit une solution à adopter. Ma conviction, c'est que nous avons aujourd'hui un mur de dette. Et ça, ce n'est pas moi qui le dit. C'est encore un socialiste. C'est Pierre Moscovici, le président du Haut Conseil des Finances Publiques, nous dit que nous avons un mur de dette. et que nous avons une montagne d'investissements. Une montagne d'investissements pour les armées, pour le climat, pour restaurer le service public. Bref, nous avons des investissements à faire. 155 milliards de dettes encore à amortir sur la CADES. Vous imaginez un petit peu la somme que ça fait ? Et donc, moi, je ne veux pas laisser cette décision, cette décision qui est lourde. J'en prends la responsabilité. Je ne veux pas donner au peuple français cette responsabilité, parce que j'estime que nous avons à la prendre ici, au Parlement. Je voudrais aussi terminer et je ne veux pas paraphraser le président Chirac qui disait la maison brûle et nous regardons ailleurs. Mais là, en tout cas, nous oublions la dette et nous regardons ailleurs. Je vous propose de rejeter cette motion de référendaire. Merci, madame la rapporteure générale. Monsieur, je donne la parole au rapporteur de la branche vieillesse de la commission des affaires sociales, monsieur René-Paul Savary. Merci. Merci. Oui, effectivement, on peut se poser la question référendaire. C'est tout à fait légitime. Cela voudrait dire que l'on propose au peuple le texte sur lequel nous sommes amenés à délibérer. La démocratie est ainsi faite. Donc, nous refusons le débat. Nous proposons au peuple le texte de loi tel qu'il est ainsi formulé. En conséquence, ce n'est pas prendre en compte toutes les avancées de justice sociale que nous proposons. Ce n'est pas prendre en compte l'effort supplémentaire des mères de famille que nous récompensons à travers une mesure tout à fait significative avec une pension meilleure. Ce n'est pas prendre en compte suffisamment l'usure professionnelle qui sera améliorée par rapport au texte dans ce que nous proposons. Ce n'est pas prendre en compte les avancées de justice en ce qui concerne une amélioration du dispositif de retraite progressive. Et en conséquence, c'est une question brute de décoffrage que vous refusez aujourd'hui de débattre. Deuxièmement, nous connaissons l'esprit des Français toujours un peu franchouillards, gaulois et qui ne répondent pas forcément directement à la question. Et le référendum est si sensible à la façon de poser la question. Si vous leur aviez posé la question quand vous avez fait la réforme touraine, pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Vous leur auriez demandé quoi ? Que l'on travaille de 41 ans et demi à 43 ans ? Parce que c'est ça la réalité. Vous leur auriez demandé quoi aux Français ? Aux jeunes de 16 ans. Vous savez, ceux qui ont 4 à 5 trimestres avant la fin de leur année, votre loi, à ces jeunes de 16 ans, vous leur auriez proposé, êtes-vous d'accord, de travailler 45 ans ? Dans la loi, on leur propose de travailler moins. Voilà la façon de poser la question. Et si demain, vous leur dites, et si demain, vous leur dites, on a des difficultés, mais voyez, on ne veut pas faire d'efforts, est-ce que vous voulez travailler de 62 à 64 ans ? Ce serait la façon dont vous poseriez la question. Moi, je ne la poserai pas comme ça. Je dirais, écoutez, si nous ne prenons pas nos responsabilités, est-ce que vous voulez que nos enfants travaillent 65 ans plutôt que 64 ans ? Et vous verrez que la réponse sera différente. Et si vous avez entendu, si vous avez entendu différentes manifestations, nous les avons entendues, mais nous avons aussi écouté les syndicats. Que nous disent les syndicats ? Que nous dit la CGT ? Que nous dit la CFDT ? Il faut débattre du texte. Il faut débattre du texte. J'étais encore en discussion avec une déléguée CGT de mon département. Elle m'a dit, monsieur le sénateur, il faut débattre du texte. Nous suivons les syndicats. Nous suivons les syndicats. En conséquence, vous l'avez bien compris, je ne laisserai pas planer le suspense plus longtemps. J'ai mis un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Merci beaucoup, monsieur le Président, monsieur le ministre, monsieur le Président, madame la rapporteure générale, monsieur le rapporteur, chers collègues. Évidemment, les sénateurs ne peuvent pas se décharger de leur mission d'examen, de débat, de vote d'un tel projet de loi. Ce serait purement et simplement démissionner. Et alors que le débat s'engage à peine, vous proposez de l'interrompre. En effet, c'est l'article 68 de notre règlement. En cas d'adoption de cette motion, que se passerait-il ? Elle suspend les débats, elle va à l'Assemblée nationale, son sort est connu, bref, tout ça pour ça. Et je rappelle que le Sénat a un rôle tout particulier en ce moment, celui de débattre des 20 articles du projet de loi. Parce que ce n'a pas pu être fait à l'Assemblée nationale où seulement deux des 20 articles ont été examinés. D'ailleurs, tant Philippe Martinez que Laurent Berger l'ont regretté. Je cite ce dernier qui dit qu'il y a parlé d'un spectacle indigne et honteux. Et donc, ce souhait d'un débat au fond du texte, ce n'est pas une lubie ni de la majorité présidentielle ni de la majorité sénatoriale. C'est un devoir vis-à-vis des partenaires sociaux. C'est un devoir vis-à-vis des Français. Et hélas, avec cette motion, vous voulez esquiver le débat. Preuve aussi, on est le dépôt d'amendements par milliers. Parce que votre ligne, elle est simple. Elle n'est pas bougée, pas fâchée. Mais les Français, ils vous disent aussi pas gouvernés depuis deux présidentielles. Et donc, nous, nous avons une conscience aiguë de la nécessité d'agir. Également, une conviction que le Parlement peut être utile. Et donc, nous ne pouvons accepter cette motion. D'ailleurs, si je refais un peu le film des derniers débats, que ne l'avez-vous utilisé ? Écoutez les Français, nous dit le président Cannaire. Mais moi, je me souviens avec le président Milon en 2016 sur la loi travail qui mettait en place une véritable révolution copernicienne. Vous savez, grâce à la loi travail, on peut travailler 46 heures par semaine pendant 12 semaines. Est-ce que vous voulez proposer au référendum ? Non. Deux Français sur trois à l'époque voulaient le retrait de cette loi. Avez-vous fait un référendum à nouveau ? Non. Et puis, si on parle des retraites, la loi Touraine, en 2014, elle augmentait la durée d'assurance à 43 ans. La présidente Laurence Cohen à l'époque disait « ça va frapper de plein fouet les femmes ». Vous en faites aujourd'hui un choix de société. L'avez-vous soumis à référendum à l'époque ? Non. Alors, je reconnais la constance du groupe CRCE parce que le groupe CRCE déposait d'émotions, portait le fer. Mais du côté des socialistes, on ne peut pas dire qu'il y ait cette cohérence et cette constance. Et puis, pardon, mais si on parle de la retraite à 60 ans, en 1981, elle a été instituée non pas par référendum, même pas par débat parlementaire, par ordonnance. Le Parlement a été mis hors d'état de débattre à l'époque. Et à l'époque, et à l'époque, Robert Lyon, directeur de cabinet du Premier ministre, avertissait sur les risques d'une retraite à 60 ans dans son rapport « Vieillir demain ». Je vous y renvoie. Et donc, on le voit, si référendum il y avait, il faudrait également soumettre au choix des Français vos propositions. Je vois le succès qu'il y aurait. Êtes-vous prêt à renoncer à 10% de vos pensions ? Êtes-vous prêt à payer 15 milliards d'euros d'impôts supplémentaires chaque année ? Et puis, le référendum, comment faites-vous pour recueillir l'assentiment de celles et de ceux pour qui nous faisons cette retraite ? Ceux qui ont 5 mois, ceux qui ont 5 ans, ceux qui ont 10 ans, ceux qui ont 15 ans, qui ne peuvent pas glisser un bulletin de vote dans une urne et qui pourtant ont le droit à une retraite et n'ont pas forcément droit justement à un régime qui aurait failli par banqueroute. Alors, que faire ? Eh bien, écoutez, je me remémore les propos du questeur Alain Anziani en réponse à une motion référendaire en 2010 dans cet hémicycle. Et que disait Alain Anziani ? Il disait l'autre façon de consulter le peuple sur les retraites, c'est l'élection présidentielle. Eh bien, ça tombe bien. Le président de la République, dès avant le premier tour, il a posé le sujet. Il a dit ce qu'il allait faire. Le peuple s'est exprimé au premier tour. Il a été clair. Il l'a envoyé au second. Et puis, écoutez, vous pouvez prendre le sujet par tous les bouts. Vos collègues socialistes ou sociodémocrates ailleurs en Europe, ils n'ont pas fait la politique de l'autruche. Ils ont réformé dans le même sens que ce que nous proposons. C'est le Portugal de José Socrates, 66 ans. C'est l'Espagne de José Luis Zapatero, 66 ans. C'est la Grèce d'Alexis de Cypras, souvenez-vous, Syriza, Syriza, 67 ans. Alors, oui, il faut apporter des réponses pour les retraités. D'aujourd'hui et de demain. Et vite, il y a urgence pour consolider le système, urgence pour améliorer les droits, urgence pour travailler sur ce projet de loi. Le groupe RDPI votera donc contre cette motion référendaire pour que nous puissions poursuivre l'examen du texte, faire notre travail de parlementaire au service des Français. Et c'est d'ailleurs tout le sens de cette belle analyse livrée dans pouvoir que je vous livre. L'article 11, puisque c'est celui-là dont il s'agit, doit être utilisé avec précaution à propos de textes peu nombreux et simples dans leur rédaction. Sinon, il serait préférable que la population des Français fût éclairée par un large débat parlementaire. François Mitterrand, avril 1988. Alors, je le dis à nos collègues de l'opposition, soyez Mitterrandiens, soyez à la hauteur de votre héritage politique, ne le reniez pas, ce n'est pas une défroque, un vêtement usagé. Éclairez donc les Français par ce large débat parlementaire et rejetons cette motion. Merci. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Emiliane Poumirol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Au lendemain de la victoire de 1945, le gouvernement proclame dans sa constitution de 1946 au sein du préambule que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Les forces vives de la résistance ont donc appliqué le programme des jours heureux. Et ainsi, la France a bâti la sécurité sociale et c'est un moment historique. Il traduit la solidarité en particulier grâce à la création du système de retraite qui permet à chacun de bénéficier de droits acquis grâce à son travail pour profiter de la vie. C'est la solidarité intergénérationnelle. La politique, c'est changer la vie. Changer la vie ici et maintenant, c'était le thème que nous portions, nous les socialistes, en 1981. Et c'est ce que François Mitterrand a fait. Parmi les grandes avancées sociales, il a mis en place la retraite à 60 ans. Parce que nous savions et nous savons toujours combien le travail peut être pénible et endommager la santé des gens. Il n'y a qu'à voir, 35% des ouvriers aujourd'hui seulement travaillent au-delà de 60 ans parce que leur santé ne leur permet pas d'aller au-delà. Or, ce gouvernement a, lui, enlevé les critères de pénibilité. La politique du gouvernement actuel, c'est de dégrader la vie, notamment celle des femmes, des précaires, celle dont la carrière est longue. Changer la vie, c'est, pour nous, pour l'aide soignante d'Aurillac, la femme de ménage de Saint-Denis ou encore la coiffeuse de Morlas. C'est cette France du travail qui crie sa colère dans ses cortèges dans tous les territoires. La retraite avait été pensée comme un nouveau salaire qui permet d'employer librement, à son rythme, dans des relations autres que des relations marchandes, au bénéfice de la société tout entière. La France tire de se retraiter une richesse que des tableaux comptables ne peuvent faire ressortir. Ils sont ainsi les premiers à être engagés dans notre tissu associatif. Ils assurent des millions d'heures de garde d'enfants. Ils sont les élus de nos communes. Vous allez donc réduire de deux ans leur engagement au bénéfice de la société. Contrairement au gouvernement, les Français connaissent cette richesse et demeurent attachés au système de la sécurité sociale et de retraite. Ces dernières semaines, ils ont par millions manifesté leur rejet dans la rue et ont rejoint le front syndical uni qui s'est créé contre votre réforme. Par la faute du gouvernement et à cause de votre vision purement comptable, nous assistons ainsi aux plus grandes manifestations depuis 30 ans. Ensemble, tous luttent pour empêcher votre réforme injuste, brutale et inutile. Le 7 mars, les syndicats diront non. Le 8 mars, les femmes diront non. Le 9 mars, les étudiants diront non. Et enfin, le 10 mars, les marches pour le climat diront non à votre réforme injuste et libérale. Vous prenez le risque par votre dogmatisme de mettre le pays à l'arrêt. Alors, dans un esprit de concorde, nous vous proposons une chapatoire, le référendum. Saisissez-la. Le référendum a été inscrit dans notre Constitution pour que les Français puissent décider par eux-mêmes de la voie que les politiques doivent prendre. Le général de Gaulle a par quatre fois décidé de s'en remettre à la chagesse populaire. Les crises que la France traversait alors ont amené nos concitoyens à prendre leurs responsabilités pour décider de leur avenir. Or, l'avenir des Français, c'est précisément l'enjeu de cette réforme. Il est prioritaire d'intégrer les Français dans la discussion et de les associer à la construction de leur future société. Aujourd'hui, plus de deux tiers des Français s'opposent à votre réforme. Des millions l'ont créé dans la rue et le gouvernement ne dispose pas de la légitimité pour faire cette réforme. Contrairement à ce que dit le président de la République, M. Macron, il n'a pas été élu sur son programme mais pour empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et d'ailleurs, le président de la République n'a pas obtenu de légitimité puisque les législatives suivantes ne lui ont pas donné de majorité, ce qui l'oblige à composer avec les élus de droite. La souveraineté nationale appartient au peuple. Ainsi, lorsque le peuple est en désaccord avec ses représentants, il ne reste que la voie du référendum. Aujourd'hui, je sais qu'à ma gauche, le choix de poser la question à nos concitoyens a été pris. Je me tourne alors vers ma droite par une curieuse coïncidence que seule l'histoire s'est créée. Il revient au peuple, au groupe, pardon, hérité du gaullisme de trancher la question de proposer ou non un référendum. Mes chers collègues, il vous appartient d'offrir à nouveau au peuple les clés de son destin. Merci. Vous donnez la parole à notre collègue Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Vous donnez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, demander un référendum sur ce projet de recul de l'âge de départ à la retraite sonne aujourd'hui comme une évidence. Monsieur le Ministre, mes chers collègues de la majorité présidentielle et sénatoriale, aujourd'hui, main dans la main. Je vous le redis, le rejet de cette mesure provocatrice est massif dans ce pays. C'est une provocation de répondre par l'obligation de travailler plus longtemps à la détresse, à l'angoisse de la population frappée par la crise du Covid, victime d'une précarité croissante dans le travail et dans la vie quotidienne et qui subit une inflation à deux chiffres sur les produits alimentaires et de première nécessité. C'est une provocation à l'égard des femmes, déjà victime de discrimination en matière salariale, d'évolution de carrière. Plutôt que l'égalité, vous ajoutez de la maltraitance en rallongeant soit leur travail, soit leur période de chômage, car vous savez bien qu'en reculant l'âge de la retraite, c'est le chômage des seniors que vous prolongez. Le message que vous envoyez aux femmes est des plus cyniques. Vous leur dites qu'elles vont travailler plus longtemps, mais que l'écart entre leur pension et celle des hommes qui s'élèvent, faut-il le rappeler, à 40% va être moindre. Mais ce que veulent les femmes, ce n'est pas un écart cosmétique, c'est l'égalité. Depuis 2017, le président Macron a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale. Alors, mettez en adéquation ses paroles et ses actes. L'égalité salariale et l'égalité d'accès à l'emploi des femmes permettraient de résoudre le pseudo-déficit qui justifie votre réforme inique. Avec les amis de mon groupe, mais aussi de toute la gauche sénatoriale, nous sommes scandalisés par les propositions de M. Rotaillot s'appuyant sur une idéologie familialiste, nationaliste, d'une époque que je n'ose rappeler. Non, M. Rotaillot, les femmes ne peuvent avoir pour seule solution afin d'éviter de travailler jusqu'à un âge indéterminé que de faire plus d'enfants. Nous vous demandons de retirer cette proposition par dignité. C'est une provocation à l'égard de la jeunesse durement éprouvée par le Covid, par un monde incertain, des guerres dans de nombreux pays, la menace d'une troisième guerre mondiale, une jeunesse confrontée à cet inquiétant réchauffement climatique soumise à un parcours scolaire et universitaire de plus en plus sélectif dans des conditions de plus en plus difficiles. Que proposez-vous à la jeunesse ? Un service national, universel, autoritaire, une forme d'embrigadement insupportable pour celles et ceux qui ont soif de liberté et une carrière qui ne se terminera qu'avec la vieillesse. Car quel étudiant pourra espérer une retraite avant 70 ans ? C'est une provocation pour les travailleuses et les travailleurs, y compris celles et ceux qui exercent des métiers pénibles ou ont une carrière longue. Vous maltraitez aujourd'hui celles et ceux que vous couvriez hypocritement de louanges ces premières et premiers de corvée durant la crise du Covid. Oui, la colère est grande et elle s'amplifie. La mobilisation à compter du 7 mars s'annonce massive, c'est une très bonne nouvelle. Et hier, dans l'hémicycle, nous avons pu vivre cette opposition entre deux projets de société aux antipodes dans un clivage droite-gauche enfin assumé, y compris aux bancs du gouvernement. Monsieur Macron et son gouvernement veulent passer au forceps en utilisant cette procédure de l'article 47.1 si décriée depuis sa mise en œuvre pour l'examen de cette réforme des retraites et qui relève du détournement de procédure. Nous l'avons affirmé hier, vous violez la Constitution pour imposer cette réforme, vous contraignez le Parlement, vous tentez de le soumettre et nous sommes choqués par cette majorité sénatoriale qui avait affiché son statut de contre-pouvoir, de lieu de résistance à l'autoritarisme de monsieur Macron, à ce mépris du Parlement et qui aujourd'hui l'accompagne avec complaisance. Et oui, mes chers collègues, vous accompagnez le président de la République dans cette mise au pas du Parlement. Pire, cet enjambement du Parlement puisqu'un texte non soumis au vote de l'Assemblée nationale et peut-être même non soumis au vote des deux chambres si le gouvernement n'ouvre pas plus de jours de débat. Un débat et une adoption en CMP dominée par des parlementaires LR, pourtant en perte d'influence dans l'opinion publique. C'est un coup de force institutionnel. Il faut donner au peuple les moyens d'y résister. Lui donner les moyens, c'est lui donner la parole. C'est soumettre ce texte au référendum. Qui ici peut oser dire alors que plus de 90% des actifs rejettent le texte ? Restons entre nous au Sénat, validons ce texte fondamental dans un temps contraint et barons la route à l'expression populaire. Tout vote contre cette motion référendaire est un acte grave contre la démocratie. Celles et ceux qui s'entêteront dans ce déni de démocratie porteront la responsabilité de la mise à l'arrêt du pays et d'une légitime révolte. Avec le groupe CRCE, je vous appelle donc solennement à voter cette motion référendaire. Sans hésiter. Il avait donné maintenant la parole à notre collègue Olivier Henault pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, un premier mot à nouveau pour saluer les rapporteurs, leur travail, à la fois sur le fond du texte mais aussi du point de vue de l'analyse et puis sur la méthode et saluer leur calme, leur modération. C'est important le calme et la modération, on vient de le voir. Leur capacité d'écoute, de dialogue, d'échange et de pédagogie et même leur sens de la formule, ils viennent d'en faire la démonstration. Votre travail grandit notre institution, le Sénat et donc merci. Nous sommes rassemblés ce matin pour discuter d'une motion référendaire. Je veux tout de suite au nom du groupe UC dire mais sans l'ombre d'une hésitation que nous ne la voterons pas pour des raisons d'opportunité mais également pour des raisons de fond. Du point de vue de l'opportunité, nous sommes rassemblés pour débattre de l'avenir de notre système de retraite et pour nous, il serait tout à fait inopportun de refuser ce débat. S'exonérer du débat sur les retraites ici et maintenant, en choisissant le référendum, cela reviendrait pour nous à refuser l'obstacle et ça, ce n'est pas une méthode pour nous, voilà pour l'opportunité. Sur le fond, notre groupe, j'ajoute, appartient à une tradition politique qui pense que le référendum doit être réservé à la matière institutionnelle. Pour les questions sociétales comme pour les questions économiques et sociales, nous pensons que c'est le rôle du Parlement de débattre et de voter. J'ajoute que cette motion référendaire, la voter, reviendrait à créer un redoutable précédent parce que ça nous interdirait pour longtemps de débattre des retraites ici au Parlement parce que pourquoi on fera un référendum maintenant et pas ensuite sur des débats comme ça et pourquoi sur des questions aussi essentielles que des questions sociétales, économiques et sociales, on ne demanderait pas systématiquement un référendum et donc un précédent comme cela serait tout à fait irresponsable. Ce serait d'ailleurs porter un bien mauvais coup à la démocratie parlementaire donc pour nous c'est clairement non à cette motion référendaire. Je veux à présent profiter de temps qu'il me reste pour discuter du texte sur les retraites mais aussi du contexte de ce débat. Vous l'avez compris hier au travers des interventions de Hervé Marseille et de Jean-Marie Van Lorenberg notre groupe s'est clairement positionné pour cette réforme un oui mais alors quand on dit oui mais quelquefois c'est un petit oui et un grand mais mais non là c'est une forme d'équilibre et c'est un oui mais mais c'est un oui bien sûr et un mais parce qu'il faut améliorer ce texte. Ce sera d'ailleurs dans une double volonté un certain équilibre bien sûr mais la volonté d'enrichir ce texte notamment pour les femmes les familles les carrières longues et l'emploi des seniors. Nous saluons et approuvons d'ailleurs les avancées de la commission en termes d'équité en termes de justice mais nous proposerons aussi par l'intermédiaire de quelques amendements d'aller plus loin encore tout en veillant à l'équilibre financier du texte. C'est fondamental cette question de l'équilibre financier de cette réforme parce qu'il faut qu'elle vaille la peine sinon les français ne manqueraient pas de nous dire tout ça pour ça et ils auraient raison. Un système de retraite repose sur la solidarité entre les générations. Voilà pourquoi je ne comprends toujours pas la timidité du gouvernement en matière de politique familiale. à l'aube de ce débat sur les retraites le choix du gouvernement lors du dernier PLFSS il faut le rappeler d'avoir privé la branche famille de 2 milliards d'euros m'apparaît encore plus aujourd'hui totalement inapproprié. C'est pourquoi l'un de nos amendements phares sera celui qui prévoit une mesure d'âge ça ne va pas plaire sur certains bancs. Tout simple la retraite à 60 ans pour les familles de 2 enfants et 64 ans pour les familles de 3 enfants et plus. Je ne crains pas d'assumer on est un certain nombre ici dans cet hémicycle l'urgence d'une politique familiale et nataliste au moment où la France ne renouvelle plus les générations avec un taux de natalité inférieur à 2. Ça sonne comme une évidence bien sûr. Vous l'avez compris notre groupe est très attaché à notre système de financement de retraite par répartition c'est pourquoi nous voulons aborder ce débat les yeux ouverts et en toute lucidité. Se donner les moyens de financer la retraite de plus de 20 millions de retraités est non seulement un défi mais une exigence morale qui impose d'imposer d'anticiper les besoins de financement croissants. Nous partageons le principe que seul le travail et je dirais même l'augmentation de la quantité de travail produite par notre pays peut garantir le financement de notre protection sociale et donc le financement de la branche vieillesse et des retraites. Mais au-delà de la question du financement nous sommes attachés à la valeur travail ce n'est pas sur les bancs du groupe UC que se fera entendre un éloge de la paresse. C'est pourquoi il nous semble indispensable d'organiser dans les meilleurs délais un débat sur le travail et la rémunération des salariés. J'ai la conviction que les partenaires sociaux sont prêts à aborder cette discussion en responsabilité. Un tel débat sur le travail nous permettra d'aborder dans la sérénité je le répète cette question essentielle de l'emploi des seniors. Un index senior est un premier geste il est nécessaire mais sera-t-il suffisant ? J'ai bien peur que la réussite de cette réforme passe par la possibilité de tous et tous de s'épanouir dans son emploi jusqu'à 64 ans. D'ailleurs pour nous le débat sur le travail est indispensable. Pour preuve un sondage publié hier démontre combien les Françaises et les Français en viennent parfois à douter de l'importance du travail au lendemain de la crise Covid. Ainsi je ne me résous pas à lire que 58% des Français contre 49% en 2019 voient le travail comme une contrainte quand 42% seulement y voient un moyen de se réaliser. Ils étaient 51% en 2019 à voir un moyen de se réaliser. Ce recul est alarmant pour notre pays. Je refuse de compter parmi les déclinistes mais reconnaissons que ce changement profond s'il venait à durer s'il est anthropologique est un germe de déclin de notre pays. Ce débat sur le travail dans la société post-Covid doit permettre d'approfondir de nombreux sujets. Je pense au travail de seniors je le répète à une augmentation des salaires à la veille du retour de l'inflation conséquence peu surprenante du poids qu'il en coûte et de l'injection massive d'argent public dans l'économie. Je pense à la pénibilité des métiers je pense à la question des métiers en tension. Je pense enfin à la formation tout au long de la vie qui doit donner à celles et à ceux qui en ont la volonté de pouvoir changer de métier. Le bien-être au travail l'épanouissement au travail voilà le défi auquel nous sommes collectivement confrontés. Même si nous pensons qu'il faut aller plus loin en termes d'équité de justice nous faisons le pari qu'il y aura une réforme des retraites. Mais au lendemain de l'adoption de cette réforme il y aura obligation de recoudre notre tissu social. Et ce sera notre dernière remarque au nom du groupe UC comme l'a formulé hier notre président nous demandons l'organisation d'une conférence sociale qui pourra avoir pour objectif la refondation du paritarisme pour recréer la confiance dans ce pays qui est dégradé la rémunération des salariés et puis la place du travail dans nos vies. Mais chers collègues vous l'avez compris notre groupe a envie de débattre d'aller au bout de ce débat de conclure ce débat c'est le rôle et la mission et la responsabilité du Sénat et donc pour toutes ces raisons que je viens d'énoncer notre groupe ne votera pas cette motion référendaire. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole au président Jean-Claude Roquet pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Monsieur le Président vous avez la parole. Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre Madame la Présidente de la Commission d'Infas Sociale Mesdames et Messieurs les rapporteurs mes chers collègues La motion tenda à soumettre au référendum le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour une 2023 appelle deux questions Faut-il un débat et faut-il une réforme ? Faut-il un débat ? Pour mon groupe la réponse est oui. Nous savons combien la Constitution donne les moyens de faire passer un texte si le gouvernement est déterminé à le faire en espèce. Hier après-midi par la double voix des ministres nous avons bien entendu que le compromis était souhaitable mais aussi que la réforme était incontournable. Les regards sont barqués sur le Sénat assemblés bien souvent sages faut-il le démontrer quel que soit le style qui va être le nôtre espérons qu'il soit au moins en plein de respect ce que nous n'avons pas vu à l'Assemblée nationale a choqué beaucoup de nos concitoyens. Beaucoup des groupes ont sans doute travaillé en amont sur ce texte depuis deux semaines pour tenter d'améliorer cette réforme des retraites. Au sein du RDSE nous avons écouté syndicats et experts. La Commission des Affaires Sociales a pris sa part. Nous avons déposé des amendements certains groupes par centaines que notre administration a enregistré jour et nuit. Le renforcement du droit du Parlement est un combat que le Sénat a toujours mené à l'occasion de chacune des réformes constitutionnelles. Nous ne nous privons pas de ce droit d'examiner un texte fondamental quand même il ne fait pas l'unanimité. C'est le principe de base de notre démocratie débattre. C'est ainsi le principe de base du bicamérisme amélioré pour avancer. Alors, ma chère collègue, doit-on prendre le risque de reculer le nécessaire équilibre financier dans le système de retraite ? Car oui, le temps de la réforme est venu. Les chiffres ont été rappelés hier par nos collègues rapporteurs. Le système sera déficitaire dès cette année à hauteur de 1,8 milliard d'euros. Le déficit pourrait atteindre plus de 13 milliards en 2030. La raison est simple. Notre régime de retraite est solidaire au point qu'il ne supporte pas l'allongement de l'espérance de vie. Il a le défaut de sa qualité, la solidarité intergénérationnelle qui est au cœur de notre pacte républicain. J'ajouterai que le système par répartition est au cœur du pacte social. Donc oui, il faut une réforme, rapidement, bien entendu, pas à n'importe quel prix. Mon collègue Eric Habanel qui était intermédiaire dans la discussion générale l'a rappelé. L'RDSE a longtemps défendu une réforme systémique pour une retraite à points. Sans rancune face à l'abandon de ce projet un temps évoqué par le président de la République, mon groupe ne rejette pas en bloc votre projet monsieur le ministre qui au fond ne fait qu'accélérer la réforme tourelle. Néanmoins, si nous sommes ouverts au compromis, nous devons les attentes. Les carrières longues, la revalorisation des droits des femmes, la compensation de l'engagement civique, la pénibilité et l'emploi des seigneurs, bien sûr. Et disons-le aussi, la participation des entreprises ayant engragé les dividendes conséquents en plein de crise du pouvoir d'achat ne doit pas être écartée. Il y a parfois de l'indécence lorsqu'on confronte le besoin de financement dans le système de retraite et les chiffres des montants distribués aux actionnaires. Une réforme acceptable et acceptée par tous doit reposer sur l'équité. C'est dans ce sens qu'il nous faut travailler et entendre toutes les sensibilités ici et bien sûr écouter aussi nos concitoyens qui s'inquiètent. Mes chers collègues, parce que le Sénat doit jouer son rôle, le RDSE préfère le débat. Ainsi, la grande majorité de mon groupe ne votera pas la motion référendaire. Merci Monsieur le Président. Je vais donner la parole à notre collègue Alain Milon pour le groupe des Républicains. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission d'Affaires Sociales, Madame la Rapporteure Générale, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Rapporteur, Mes chers collègues, déposer une motion référendaire s'inscrirait dans une stratégie, je cite, « à combattre sans obstruer ». Stratégie ou stratagème ? Nous sommes en droit de nous interroger. En effet, les auteurs de la motion crient au scandale pour l'allongement de l'âge de l'ouverture des droits à 64 ans en disant que l'on pousse les Français à travailler plus longtemps. Mais n'est-ce pas, mes chers collègues, la réforme tout raide qui prévoit une durée de cotisation de 172 trimestres, soit 43 ans, pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Or, la moyenne d'âge d'entrée sur le marché du travail est de 22 ans et si je compte bien, 22 plus 43, ça fait 65. Alors, vous allez me répondre que les Français peuvent toujours partir à 62 ans. Oui, mais avec quelle retraite ? N'ayant pas une retraite à taux plein, leur pension subira une décote. C'est une machine, en fait, à créer des retraités plus pauvres et nous ne le voulons pas. Invoquer le référendum pour donner la parole au peuple sur un sujet qui le concerne directement témoignerait d'une volonté démocratique affirmée. Tel est le synopsis, mais qu'en est-il vraiment, M. le Président Cannaire ? Pourquoi déposer une motion référendaire dont les chances d'aboutir semblent bien minces ? Pourquoi déposer une telle motion qui, si elle devait aller à son terme, reviendrait à dessaisir le Parlement de son pouvoir de débattre, de son pouvoir d'amender et donc de son pouvoir d'améliorer un texte particulièrement important ? En effet, à travers le prisme de la retraite, nous parlons de travail, nous parlons d'égalité homme-femme, nous parlons de justice sociale, nous parlons de santé, sujet qui m'est cher, nous parlons de vieillissement. C'est donc un projet de société qui sous-tend ce texte et il serait illusoire et bien naïf de penser qu'un référendum permettrait de répondre aux différents enjeux de la réforme des retraites. Au nom d'un retour à une légitimité populaire exprimée via un instrument de démocratie directe, la proposition de recourir au référendum revient à empêcher tout débat au fond. Pour être pertinent et exprimer une réelle volonté populaire, le référendum doit porter sur des questions claires, précises, concises et limitées. La complexité des situations liées à la retraite permet-elle de répondre à ces exigences ? Ne risque-t-il pas de se muer en plébiscite entraînant une personnalisation extrême du débat, masquant les enjeux et cristallisant les tensions d'une société fracturée ? Vous me permettrez de reprendre les propos du professeur Dominique Rousseau, qui lui-même a déjà été cité hier par notre collègue Eliane Assassi. Je cite Dominique Rousseau « La démocratie a besoin d'institutions intermédiaires pour fonctionner sereinement et éviter une personnalisation excessive du pouvoir. » Je cite encore « Le référendum laisse penser que ces institutions sont un obstacle à la démocratie, alors qu'elles sont précisément les instruments qui font passer de la barbarie à la civilisation. » Fin de citation. C'est pourquoi je m'interroge sur cette volonté de s'automutiler. Après des débats affligeants à l'Assemblée nationale, tout le monde l'a dit, qui ont encore davantage assombri l'image des parlementaires et creusé le fossé entre élus et citoyens, il est particulièrement important, voire vital, pour la démocratie représentative d'assumer notre mission, d'exprimer clairement nos positions et de défendre nos opinions. Les syndicats ont de ce point de vue jusqu'à ce jour fait preuve de responsabilité en jouant leur rôle. Les élus politiques seraient-ils moins capables que les élus professionnels de remplir les obligations de leur mandat ? Je pose la question. Je souhaite, j'espère et je suis persuadé que tous ensemble dans cet hémicycle, nous saurons avec détermination, conviction, faire évoluer ce texte, Monsieur le Ministre. Cette réforme n'est peut-être pas proposée au bon moment. Il aurait fallu que le gouvernement prenne en compte les propositions du Sénat beaucoup plus tôt. En effet, depuis 2019, la Commission des Affaires Sociales du Sénat recommande l'adoption de la réforme paramétrique des retraites afin de préserver la soutenabilité financière du système et donc sa pérennité pour les générations futures, Serge René Paul. Nous devons agir pour ne pas laisser filer les déficits. Je vous rappelle plus de 150 milliards d'euros cumulés pour les dix prochaines années. Et ces prévisions sont très optimistes puisque basées sur un taux de chômage à 4,5%. Cette réforme est donc urgente. Proposée par la majorité sénatoriale depuis plusieurs années, le report de l'âge légal et l'allongement de la durée de cotisation vont enfin être mis en œuvre. Mais si nous partageons la philosophie globale du projet pour garantir la pérennité de notre système, nous avons fait de nombreuses propositions pour améliorer la situation des Françaises et des Français. En particulier celle des seniors, celle des mères de famille, celle des enfants orphelins et celle du handicap. Il faudra relire le texte, vous vous révérez que c'est vrai. Si vous dites que ce n'est pas vrai, c'est parce que vous ne l'avez pas lu. Nous souhaitons également promouvoir un système plus équitable, notamment à travers la lutte contre la fraude et la participation de tous les salariés à l'effort de travailler plus. Nous aurons l'occasion, mes chers collègues, d'y revenir en détail au cours de l'examen des articles et des discussions. Mes chers collègues, nous ne pouvons renoncer à nous prononcer sur ce texte. Nous ne pouvons pas nous défausser. C'est pour toutes ces raisons que le groupe LR ne votera pas cette motion et que nous consacrerons le temps imparti à un débat argumenté en nous appuyant sur le travail considérable réalisé par nos rapporteurs. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Daniel Chassin pour le groupe Les Indépendants Républiques et Territoires. Monsieur Chassin, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le programme du Président de la République candidat avait dans son programme le départ à la retraite à 64 ans, mais c'est vrai que beaucoup ont voté pour faire opposition au RM. Le Sénat a aussi depuis plusieurs années voté un amendement concernant cette mesure d'âge au PNFSS pour le départ en retraite. Mais mes chers collègues, si les comptes de la branche retraite étaient en voie de l'amélioration, il serait, je pense, agréable à tous de renoncer à ce projet qui mobilise c'est vrai les syndicats que j'ai rencontrés dans mon département et beaucoup de Français hostiles à cette réforme. Nous savons tous que la branche retraite va se dégrader. Cela est confirmé dans le corps avec, ça vient d'être dit par Alain Billon, avec 14 milliards par an en 2030, 26 en 2040. Pourquoi ? Eh bien, je répète ce que j'ai quand même dit hier, mais je le répète, le nombre de cotisants pour un retraité est passé de 4 en 1970 à 2 en 2000, 1,7 en 2020. En 1970, l'espérance de vie était de 70 ans pour les hommes et 76 pour les femmes. On est passé à 79 et 86. Nous étions à ce moment-là à 4 millions de retraités. On est à 17 millions et 21 en 2030. Les générations futures risquent de ne plus pouvoir assumer le régime de retraite par répartition mis en place en 1945 si les cotisations doivent augmenter pour maintenir le pouvoir d'achat des retraités. D'autre part, ça a été dit, le dynamisme démographique qui a été longtemps une force de la France décroît. Les faits sont là et nous devons débattre pour équilibrer les retraites sans majorer les cotisations en augmentant le travail le plus légèrement possible afin de maintenir les retraites à répartition et la sécurité sociale. C'est pour cela que j'avais souhaité une loi travail avec une concertation avec les partenaires sociaux avant ce projet de loi. Cela afin que les personnes handicapées, invalides, carrière longue, les femmes puissent avoir une retraite plus tôt mais aussi une meilleure prise en compte des critères pénibilités. tout ça avec les partenaires sociaux, renforcer les trimestres octroyés pour les enfants, renforcer les emplois seniors, cumul emploi retraite avec de nouveaux droits pour les aidants pour la revitalisation des petites retraites, intégration de l'apprentissage à ça de trimestre, etc. Valoriser également les engagements au niveau associatif et bien d'autres pour lesquels, mes chers collègues, vous avez fait des amendements sur ce texte. Cela, bien sûr, me semble être de la compétence des affaires sociales du Sénat. D'autre part, j'avais fait un amendement, j'ai fait un amendement de revoyure en 2027 afin de faire un bilan et pourquoi pas rajouter en fonction des résultats et bien un autre moyen de financement et si amélioration, pourquoi pas faire marche arrière mais ça se m'étonnerait. Mais pour en revenir au référendum, quelles questions allez-vous poser ? La question sur le recul de l'âge légal, sûrement, mais aussi, est-ce que vous allez poser la question de la suppression de la loi Touraine mise en place sur le quinquennat de François Hollande avec 172 trimestres, 43 ans de cotisation pour une retraite complète ? Je rappelle que si cette loi Touraine est conservée en l'État pour 43 ans de cotisation en 2035, et bien, pour une personne née en 1991, qui a débuté son travail en 1992 à 21 ans, il partira avec une retraite à taux plein 43 ans plus tard, c'est-à-dire en 2035, mais il aura 64 ans. Est-ce que François Hollande a fait ça pour brimer les Français ? Mais non, c'est bien pour équilibrer les retraites. Les Français savent bien qu'une réforme ne peut pas se résumer à une simple question fermée sur autant de projets essentiels cités pour nos concitoyens. Il est donc nécessaire d'avoir un véritable débat démocratique. C'est au Sénat que nous pouvons amender ce texte pour mieux tenir compte des situations particulières. Par ailleurs, je rappelle qu'aucun des précédents projets de réforme des retraites n'a déjà passé par un référendum. nous cèdons donc débattre, amender ce texte pour une réforme la plus juste possible. Le groupe Les Indépendants rejettera cette motion de référendum. Merci. Merci, mon cher collègue. Je vais donner la parole au président Guillaume Gontard pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoire. Et la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les dames, les rapporteurs. L'examen d'une motion référendaire, une première dans cette enceinte depuis une décennie, est un moment d'une extrême gravité démocratique. Nous, parlementaires, n'avons pas vocation à nous dessaisir de la mission que nous ont confiée les citoyennes et les citoyens de délibérer et voter la loi. Et si nous sommes favorables à davantage d'implication citoyenne dans la fabrique de la loi, la binarité du référendum semble souvent peu compatible avec l'exercice complexe de rédaction et de vote de la loi. Alors, pourquoi cette motion ? Tout d'abord, parce que ce débat parlementaire est une farce. Le gouvernement a choisi un véhicule législatif inadapté, jamais utilisé pour une réforme de cette ampleur qui corsette le débat dans le temps et dans l'espace en interdisant de l'élargir au-delà des paramètres financiers, symbole s'il en est que pour vous le travail n'est qu'un coût. Au moins, en son temps, Edouard Philippe avait eu le courage de proposer un vrai projet de loi et une vision. Nous la contestions évidemment, mais elle avait le mérite de proposer autre chose, autre chose qu'une réforme de comptable en costume gris destinée à faire payer aux travailleurs les cadeaux fiscaux offerts aux entreprises et aux plus aisés. Le Sénat doit donc examiner et c'est une délétère première historique un texte qui n'a pas été voté par l'Assemblée nationale qui doit absolument être voté avant le 12 mars minuit, faute de quoi le carrosse redeviendra citrouille. Mais, et nous sommes ici en absurdis, la citrouille peut tout de même faire l'objet d'un examen en commission mixte paritaire ou d'une adoption par ordonnance. La Ve République n'est jamais en reste pour piétiner le Parlement. Mais la présidence Macron a innové comme aucun autre avant elle, dans la dérive autocratique d'un exécutif hors sol isolé dans sa tour d'ivoire. Isolé, ou d'ouvrais-je dire plutôt dire assiégé, non content de mépriser le Parlement, de mépriser les partenaires sociaux, de lever contre vous un front social qui comme rarement c'est le peuple de France tout entier que vous méprisez. Depuis des mois, tous les sondages affichent une opposition ferme et constante. Oscillons entre deux tiers et les trois quarts de nos concitoyens. Plus vous méprisez leur intelligence et invoquez le besoin de faire de la pédagogie de votre réforme, plus les Français s'y opposent. Les manifestations enregistrent semaine après semaine des records de participation et les préavis de grève tombent les uns après les autres pour faire du 7 mars et de la prochaine semaine un moment historique de l'histoire du mouvement social. Alors que nous sortons à peine de la pandémie, alors que la guerre gronde aux frontières orientales de l'Europe, alors que l'inflation explose, alors que la crise climatique nous heurte plus fort que jamais au point de nous obliger à rationner l'eau, source de toute vie. Vous n'avez aucun scrupule à conduire le pays tout entier au blocage. Mais pour quels besoins ? Pour quelles urgences ? Est-ce la nécessité d'un agenda caché de vos négociations avec la Commission européenne ? Ou est-ce la seule fierté mal placée du président de la République qui considère que le barrage à l'extrême droite vaut adoubement de sa royale personne et qui n'a même pas pris la peine d'étudier la composition de la potion qu'il entend faire boire au pays et à laquelle il n'a visiblement pas compris grand-chose ? Le retrait de ces textes s'impose. Ce moment, pour vous éviter de perdre la face, nous vous proposons une solution alternative. Soumettre donc ce projet dont vous êtes si fiers à l'approbation des Françaises et des Français. Ils sont 70% à le demander, 70% à vouloir se prononcer sur cette réforme, 70% à vouloir être maîtres de leur propre destin, 70% à vouloir expérimer leur parfaite compréhension de votre projet, de ces prétendues mesures de justice, d'égalité femmes-hommes et de prise en compte de la pénibilité. Tout à sa réélection, dont il ne cesse de se prévaloir abusivement, Emmanuel Macron, alors interrogé sur la possibilité d'avoir recours au référendum sur la réforme des retraites, déclaré le 11 avril, je n'exclus pas le référendum pour quelque forme que ce soit, je l'ai dit, je suis pour le retrouver, notre discussion ne permet de clarifier les choses, l'occasion est ici toute trouvée. Ce même Emmanuel Macron qui en appelait au bon sens des Français à l'occasion de leur faire réellement confiance. Mes chers collègues, notre démocratie est malade. Il est inconcevable de trouver dans nos deux chambres une nette majorité pour un projet rejeté par la grande majorité de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Notre représentativité est dramatique et notre légitimité est menacée. Il convient une fois n'est pas coutume de nous dessaisir de cette réforme, de ne pas voter brutalement dans un déni de démocratie manifeste cette réforme bricolée dont personne ne veut. Nous avons besoin, comme le disait De Gaulle, de savoir ce qu'il en est dans les esprits et dans les cœurs. Mes chers collègues de droite, soyez gaullistes, n'ayez pas peur du peuple, votez cette motion référendaire. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Annie Le Vérou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, chers collègues. Dans un entretien au monde, l'historien et sociologue Pierre Rosanvalon souligne que si le président de la République peut se prévaloir d'une légitimité procédurale née de son élection, il lui manque de la légitimité sociale fondée sur l'intérêt général et la perception citoyenne. Nombreux sont les Français et les Françaises qui ont utilisé le bulletin de vote Macron pour faire barrage à l'extrême droite, mais pas pour soutenir sa réforme des retraites. Le président de la République ne peut se prévaloir d'une légitimité pour faire cette réforme, alors même que la France soulève qu'elle sera à l'arrêt le mardi 7 mars pour dire son opposition. Cela a été rappelé, notre système de retraite est l'héritage de combat et de conquête sociale passée. Rien ne justifie une telle obstination renforcée par la droite sénatoriale. Notre système actuel est excédentaire en 2022 et son évolution est contrôlée. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites l'affirme. Il n'y a ni urgence ni nécessité. Le déficit se résorbera grâce aux réformes entreprises pour stabiliser la part des retraites dans notre PIB. Il n'y a pas de dérapage des dépenses. Il y a nécessité d'ajuster nos recettes. Nous avons des propositions réalistes pour un ajustement soutenable et équitable. sans imposer deux ans de travail obligatoire pour toutes et tous. La mobilisation inédite des Français et des Françaises pour exprimer avec force et détermination qu'ils ne veulent pas travailler deux années de plus alors que les conditions de travail les rendent incapables de poursuivre leur activité. Votre réforme ne fait que des perdants. Certains plus que d'autres et les plus touchés sont les catégories populaires et les femmes. Le Président de la République déclarait lui-même pendant la campagne présidentielle de 2017, je cite, « Après plus de 20 ans de réformes successives, le problème des retraites n'est plus un problème financier. » Alors voilà qu'aujourd'hui, l'urgence financière justifie votre choix de procédure PLFSS rectificatif. Venons-en donc à la forme. Tous les Français sont concernés par les retraites. Vous affirmez que le Président a été élu en connaissance de cette réforme, vous vous omettez de rappeler que le troisième tour des élections nationales directes de 2022 ne vous a pas donné une majorité solide à l'Assemblée nationale pour l'amener à bien. Et nous avons ici, au Sénat, un texte qui n'a pas été soumis au vote de l'Assemblée nationale. En restreignant le temps des débats au Parlement, en utilisant l'article 47-1 de la Constitution, vous avez vous-même créé les conditions de l'obstruction. Comment pouvez-vous considérer la réforme des retraites comme une simple rectification budgétaire qui n'impacte d'ailleurs que faiblement l'année 2023, alors que vous les privez des deux meilleures années de la retraite ? L'usage de cette procédure d'urgence et le contenu de la loi est contesté par le Conseil d'État et le sera bientôt par le Conseil constitutionnel. Face à l'incapacité du gouvernement de faire voter ce texte dans les deux chambres, soyez à l'écoute de l'opposition du peuple. Je vous appelle à voter cette motion référendaire en vertu de l'article 11 de la Constitution pour que le peuple tranche. Un référendum sur un sujet aussi essentiel que celui des retraites permettrait au gouvernement de vérifier l'adhésion ou pas du peuple français et à M. Macron de vérifier son postulat d'accord tacite des Français sur la réforme. Les Français et les Françaises veulent prendre leur retraite de leur vivant. Nous les soutenons avec force. Vous l'aurez compris, notre groupe socialiste, écologiste et républicain soutiendra cette motion référendaire pour associer le peuple français à cette réforme de société. Et je vous invite à droite à vous associer en votant pour cette motion à vous remettre au peuple sale légitime à trancher nos débats dans le contexte de rejet qui s'exprime dans la rue avec une unité syndicale inédite. Merci. Monsieur le ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Merci. Merci, M. le Président, Mme la Présidente de la Commission, Mme et M. le rapporteur. Quelques mots pour dire qu'évidemment, et sans surprise, le gouvernement est défavorable à l'adoption de la motion référendaire qui a été proposée. J'ai entendu finalement trois arguments ou trois questions auxquelles je souhaite apporter les positions du gouvernement en réponse. Premier argument concerne la question de la recevabilité. Nous avons évoqué ce sujet hier. Est-ce que cette réforme doit être portée dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative ? Nous avons eu l'occasion hier, Mme la rapporteure générale, moi-même, d'apporter un certain d'éléments de réponse et de rappeler que le cadre dans lequel nous sommes, les conséquences de cette réforme sur les comptes sociaux pour l'année 2023 rendent à la fois légitimes, recevables et donc justifient le recours à un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a malgré tout, et c'est une parenthèse que je fais, quelque chose d'assez cocasse pour cette expression, à entendre reprocher au gouvernement d'avoir organisé une forme d'obstruction. Pour deux raisons. La première, c'est que le temps de débat dont dispose le Parlement sur cette réforme est supérieur au temps de débat dont a disposé le Parlement sur les deux réformes précédentes et les choix faits par le Sénat d'ouvrir un nombre de jours supplémentaires par rapport à l'Assemblée nationale vient illustrer ou conforter celui-ci. Puis il y a une deuxième raison, c'est qu'à ma connaissance, ce n'est pas le gouvernement qui, devant l'Assemblée nationale, a déposé plus de 20 000 amendements dans des séries identiques. Je peux vous assurer que j'avais plus hâte d'entrer dans les sujets de fond que d'examiner ces amendements identiques. La deuxième question à laquelle je veux apporter la position du gouvernement concerne finalement la légitimité ou l'intérêt qu'il y a à maintenir au Parlement cette capacité à porter, examiner la réforme des retraites et à travailler sur ces questions-là. Je crois très fortement à cette légitimité de la démocratie représentative et du Parlement pour débattre des retraites. J'y crois parce que l'histoire récente nous a montré que toutes les réformes de retraite depuis 1981 ont été examinées par le Parlement. Il n'y a qu'une légère différence. Cela a été évoqué par certains orateurs puisqu'en 1981 la réforme a été mise en oeuvre par voie d'ordonnance après que le Parlement ait habilité le gouvernement à le faire. Mais le Parlement s'est toujours saisi de cette question des retraites et a pu accompagner mettre en oeuvre des progrès qui sont des progrès très substantiels pour l'ensemble des assurés. Je ne prends qu'un exemple qui a été évoqué notamment par le Président Requier c'est la question des carrières longues. Lorsque l'on se retourne sur un passé récent à 20 ans avant 2003 l'âge de départ à la retraite était de 60 ans la durée de cotisation requise était de 37 ans et demi et dans un système tel qu'on le connaissait un assuré qui faisait des études une licence une maîtrise qui entrait sur le marché du travail à 22 ans et demi travaillait très exactement 37 ans et demi et bénéficiait d'une retraite à taux plein à 60 ans. Et dans le même temps ses camarades de classe à l'école pouvaient commencer à travailler très tôt à 14 ans à 15 ans à 16 ans et devaient aller jusqu'à 60 ans et ainsi cotiser 44, 45, 46 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. C'est la création du dispositif de carrière longue dans la réforme de 2003 qui a apporté une première réponse et depuis chaque réforme examinée débattue adoptée par le Parlement a permis de diminuer cet écart de durée de cotisation à l'échelle d'une vie pour faire en sorte qu'aujourd'hui nous arrivions à une situation et ce sera encore plus vrai si cette réforme est adoptée où l'écart de durée de cotisation requise sera finalement ramené à moins d'un an parfois à quelques trimestres parce qu'on sait qu'il n'y a pas de perfection en la matière. Ce seul exemple montre qu'il y a un intérêt à ce que le Parlement puisse saisir ces sujets les creuser les amender les approfondir et apporter des dispositions techniques qu'un examen par voie référendaire ne permettrait pas. Enfin la troisième question à laquelle je veux apporter une réponse c'est justement quel serait l'intérêt quelle serait l'utilité ou l'opportunité plutôt de la démarche de confier cette question ce débat et cette réforme à une question référendaire. Je crois et cela a été dit par plusieurs intervenants que la complexité du sujet je l'ai évoqué hier en réponse à la discussion générale interdit cette démarche interdit cette démarche parce qu'aucune réponse binaire ne peut constituer une réponse à la question des retraites. Il a été évoqué par plusieurs intervenants et avec des angles très différents la question des femmes et en particulier la question des mères puisqu'ont été évoquées les questions relatives au trimestre accordé et validé à l'occasion d'une maternité ou au-delà des trimestres accordés pour l'éducation des enfants. Je suis convaincu mais ça peut faire l'objet d'un débat je suis absolument convaincu que pas un couple aucun parent aucune femme ne décide d'avoir un enfant pour espérer avoir en contrepartie tel ou tel trimestre ou telle ou telle majoration c'est un projet de vie c'est un projet personnel c'est une construction. Par contre je suis absolument convaincu que la maternité tout comme le fait d'élever des enfants peut être soit un frein voire un empêchement à cotiser soit un frein à la progression à la promotion professionnelle et donc un facteur d'inégalité professionnelle. Notre système de retraite ne compte rien aucune disposition qui soit de nature à marquer créer une inégalité entre les femmes et les hommes. Il traduit il retranscrit dans le calcul des pensions non pas une volonté d'inégalité mais l'accumulation d'inégalités tout au long de la vie et c'est évidemment la question de l'égalité professionnelle qui apportera la seule et vraie réponse soutenable à la question de l'égalité des pensions entre les femmes et les hommes. Par contre notre système ne doit pas s'empêcher de réparer et c'est pour ça que j'ai dit hier combien nous regardons avec bienveillance l'amendement proposé par le président Rotaillot et adopté par la commission des affaires sociales. Pourquoi ? Parce que d'une part il permettra il permet de maintenir un système un système qui autorise une femme je parle uniquement des trimestres liés à la maternité les quatre dans le régime général les deux dans le secteur public et cela renvoie au débat sur les droits familiaux que j'ai évoqué permettra à des femmes ayant des carrières H&E de pouvoir grâce à ces trimestres validés compléter leur carrière éviter la décote c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est pour ça que ces trimestres ont été pensées dans un premier temps comme des contreparties et des trimestres qui ne pouvaient être cotisés au moment de la grossesse et de l'accouchement et dans un deuxième temps comme une réponse peut-être aux carrières H&E mais nous avons une situation qui fait qu'avec l'augmentation pas celle-ci mais l'augmentation depuis 1993 depuis 2003 pardonnez-moi de l'âge de départ à la retraite nous avons une situation où ces trimestres dits de maternité peuvent dans certains cas dans le cas où les femmes ont une carrière complète ou quasiment complète perdre d'une certaine manière leur utilité dès lors que la carrière peut-être complète sans avoir recours aux besoins de ces trimestres et dans ce cas-là il faut se demander quelle est l'utilité de ces trimestres et l'utilité de ces trimestres peut-être non pas de compenser une incapacité à cotiser pendant un temps mais à compenser les inégalités de carrière que peuvent encore provoquer susciter et malheureusement le fait d'avoir des enfants et de consacrer du temps à leur éducation et donc l'alternative qui est ainsi proposée à la fois maintenir ce bénéfice de temps pour les femmes qui en ont besoin du fait d'une carrière hachée mais permettre à celles qui ont une carrière complète ou quasiment complète quelques trimestres avant l'âge d'ouverture des droits de bénéficier d'une surcote parce que finalement la démonstration est peut-être un peu simpliste si elles ont réussi à avoir une carrière complète cela signifie que leur grossesse leur maternité ne les a pas empêchées de mener une carrière mais peut les avoir empêchées de progresser aussi rapidement que leurs collègues hommes et donc permettre à ces femmes qui ont une carrière complète ou quasiment complète alors de bénéficier non pas de temps validé mais d'une surcote en termes de pension nous paraît permettre une alternative intéressante et posant une première pierre une première brique pour le chantier des droits familiaux que nous aurons à aborder et élaborer d'ici le PLFSS 2024 j'ai pris cet exemple qui renvoie là encore à la complexité que j'évoquais hier pour dire tout simplement et j'en termine par là qu'une question binaire à laquelle on apporte une réponse par oui ou par non est une question trop simple trop directe et donc inopportune pour aborder une réforme comme celle-ci je compte plus sur la richesse des débats du Parlement pour permettre d'améliorer le texte Merci Monsieur le ministre La discussion générale est donc close nous allons passer aux explications de vote sur la motion donc j'ai déjà deux demandes d'explication de vote Monsieur notre collègue Broyer Madame Linnemann Merci Monsieur le Président Monsieur le ministre Chers collègues bien sûr nous sommes légitimes à débattre et d'ailleurs nous débattrons tant il est vrai qu'ici si on s'écoute on ne se convainc pas mais bien sûr aussi nous vivons une crise démocratique d'une grande profondeur tant l'écart entre le peuple et le gouvernement ne cesse de s'accroître et tant l'écart entre l'immense majorité de nos concitoyens et la majorité de notre chambre est grand des millions de personnes manifestent le sentiment d'injustice sociale est d'une profondeur rarement atteint l'unanimité syndicale s'exprime face à cette réforme et chers collègues si nous ne bougeons rien le populisme s'en nourrira alors comment sortir de cette crise démocratique nos collègues du groupe centriste appellent à l'ouverture d'un grand débat social c'est une position que je trouve pour ma part très intéressante et très intelligente tant on ne peut pas parler des retraites sans parler du travail lui-même ce que ce texte ne permet pas parce qu'il est inscrit dans un texte rectificatif de finances mais cette proposition de nos collègues centristes suppose une seule chose c'est que le débat commence par ce ronde social et pas par le vote d'une loi ici nous faisons tout à l'envers sous l'impulsion de ce gouvernement nous changeons le mix énergétique avant le débat sur les choix énergétiques et nous votons une réforme de la retraite avant le débat sur les sujets du travail c'est un problème démocratique qui nourrira les populistes des citoyens appellent à une convention à une convention citoyenne sur ce sujet des retraites moi j'avoue que cette idée me séduit parce que je m'étonne jeune sénateur qu'en aucun cas nous ne parvenons ici à trouver des consensus et que lorsqu'on réunit des conventions citoyennes sur des sujets aussi délicats que la fin de vie ou le climat ils soient capables d'élaborer ces consensus il y a là un problème qui doit nous faire réfléchir nous parlementaires sur cette façon dont le débat est finalement bloqué à l'intérieur de nos institutions alors il reste la dernière proposition celle du référendum elle a de graves inconvénients notamment par son côté binaire mais il n'y a jamais de honte à redonner au peuple la capacité de décider Madame Linnemann et ensuite Madame Ponce-et-Bonge Mes chers collègues après chaque élection on découvre un taux d'abstention abyssale on fait des grandes déclarations sur la crise démocratique et puis à peine le temps passant on finit par oublier la gravité du décrochage d'une large partie de notre population notamment dans le monde salarié avec les choix politiques du pays et là et pourquoi ? parce que depuis des années et des années sont votées des réformes qui comme un rouleau compresseur attaquent notre modèle social et notre modèle républicain et on ne peut jamais rien on vote on fait l'alternance ça ne change pas beaucoup on vote pour un président qui nous dit mon programme tout mon programme alors qu'il s'est fait élire contre Marine Le Pen les gens n'y croient plus à cette démocratie il est donc fondamental de retrouver un nouvel équilibre entre le choix référendaire qui donne au peuple la parole ou en général il vote et de l'autre côté la démocratie représentative si on n'avance pas sur les deux jambes les deux vont être affaiblis or là de quoi s'agit-il ? il ne s'agit pas de sous-détail on peut toujours faire des amendements à PNFSS pour améliorer la condition de la retraite des femmes et ceci ou cela c'est l'essentiel le référendum doit avoir lieu sur l'essentiel c'est-à-dire le recul de l'âge de la retraite légale à 64 ans que massivement notre pays refuse refuse et ne pas vouloir faire ça c'est creuser la tombe de notre vision républicaine c'est creuser la tombe de notre démocratie alors mes amis de LR mes collègues mais néanmoins amis de LR je vous rappelle non seulement le général de Gaulle mais commencez pas à nous raconter que le référendum n'est pas une bonne chose parce que pour faire un référendum sur l'immigration alors ça madame Pécresse tambour et trompette mais quand il s'agit de s'opposer à un mauvais coup et bien la trompette c'est le retrait Madame la présidente Madame Ponce et Monge pardonnez-moi merci monsieur le président alors le constat est sans appel l'IFOP 75% des ouvriers 63% des cadres sont opposés à la réforme 59% sont favorables à une augmentation des cotisations élables 77% des actifs jugent la réforme injuste 66% inefficaces 61% pas nécessaires 72% des actifs soutiennent la mobilisation et 60% souhaitent qu'elles se durcissent avec des blocages aussi 59% trouvent que le responsable du conflit social et des blocages est le gouvernement toutes ces enquêtes ne font que mettre au grand jour l'opposition massive et sans équivoque de la population et des actifs qui trouvent eux aussi que le retrait est non négociable la démocratie c'est le régime du peuple pour le peuple par le peuple et pourtant vous niez la légitimité sociale de la population et des syndicats majoritairement opposés au projet Rosan Vallon complète Rousseau cher collègue Mignon et ce pour la seule légitimité électorale d'avoir été élu alors que chacun sait que vous le devez d'abord aux circonstances du second tour que ce n'était pas un blanc-seing à votre programme et certainement pas à ce prolongement de l'âge de la retraite vous faites semblant aujourd'hui de l'oublier vous le disiez entre les deux tours pour demander nos voix la population doit avoir le droit de débattre de cette réforme et retrouver la parole alors que vous tronquez aujourd'hui le débat parlementaire si le peuple vote contre la réforme du gouvernement il ne vous restera que le retrait ou de dissoudre le peuple comme disait Bertel Brecht les écologistes donc pour toutes ces raisons soutiennent cette motion référendaire Madame la Présidente Monsieur le Président mes chers collègues je voudrais simplement vous rappeler que le référendum est un outil un outil démocratique qui permet de trancher dans un moment de doute un certain nombre de questions et il me semble que nous sommes au coeur de ce doute et je pense donc que le référendum est nécessaire alors bien évidemment il y a des réticences du Président de la République il y a des réticences du gouvernement pour convoquer un référendum mais je dois dire que ça ne m'étonne guère car ce qu'ils craignent et un peu ce que craignent aussi nos collègues de la majorité sénatoriale ce qu'ils craignent c'est une remise en cause de leur légitimité or ce n'est pas le sujet ce n'est pas du tout le sujet et si monsieur Macron se fédicite et cela a été dit du bon sens des français il doit aller donc au bout de sa logique et favoriser l'expression de ce bon sens et non la crainte je pense que rejeter cette motion c'est envoyer un message très mauvais aux 90% d'actifs et aux plus de 60% de français qui veulent le retrait de ce texte parmi lesquels je voudrais insister parmi lesquels des électrices et des électeurs de Macron au premier tour de la présidentielle mais aussi des électrices et des électeurs qui soutiennent et ont voté pour les candidates et candidates de la droite qu'elles soient LR ou centristes aux dernières élections on peut s'interroger sur leur niveau de tolérance de ces électrices et ces électeurs car cette réforme vient compléter des contraintes financières et sociales qui leur sont imposées depuis plusieurs années maintenant donc la colère est là le ressentiment est là et il serait temps que vous sortiez de votre bulle pour entendre non seulement les flatteurs mais surtout entendre celles et ceux qui exigent le retrait de ce texte pour notre part et nous en sommes signataires nous soutenons cette motion référendaire M. Jomier pour une question de vote Merci M. le Président quand on en arrive dans nos débats à invoquer le général de Gaulle c'est en général qu'il y a un grand trouble au fond dans l'Assemblée et il y a un grand trouble et un désordre institutionnel et il ne date pas des débats à l'Assemblée nationale et de comportements les comportements auxquels on a assisté ils viennent bien plus loin ce désordre institutionnel c'est le chef de l'Etat qui en est responsable car dès son premier mandat il a marqué son mépris des organisations intermédiaires il l'a quasiment théorisé même et ce mépris des organisations intermédiaires il s'est déroulé et aujourd'hui il explose à la figure du Parlement pour contourner les organisations parce qu'on peut on peut mener une réforme de retraite en négociant et en ayant au moins l'assentiment d'une partie des organisations syndicales ça n'est pas si ancien dans notre histoire je vous le rappelle mais ce n'est pas le pari qui a été pris par le chef de l'Etat c'est de les contourner résultat un front syndical total remarquez ce gouvernement nous y habitue avec les professions de santé c'est la même chose il arrive à tous les liguer contre lui et à échouer à signer un accord conventionnel je ferme la parenthèse mais ça n'est pas une parenthèse c'est sa ligne de conduite et donc il arrive au Parlement et face à un peuple qui dit non face à des organisations syndicales qui disent non il imagine une procédure institutionnelle qui est bancale sur le plan constitutionnel et qui met le Sénat dans la situation d'être l'Assemblée du Peuple ce que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas nous sommes la Chambre des Territoires et bien c'est un désordre institutionnel total qu'a créé le chef de l'Etat c'est un chaos qui ne peut pas se résoudre de façon apaisée par la voie parlementaire et croyez bien que je le regrette il n'y a qu'une solution c'est de retirer ce projet et oui c'est d'aller vers le peuple La parole est à monsieur Asseline pour expliquer son vote non ? si si vous aviez demandé il me semble mais si vous ne le demandez plus je... moi j'ai entendu dans les arguments s'opposant à cette motion référendaire des plaidoyers pour la démocratie parlementaire je prends date parce que oui le Parlement oui l'Assemblée oui le Sénat c'est le c'est le fondement du fonctionnement démocratique dans notre république et donc très souvent on a dû le défendre quand il a été brutalisé par différents gouvernements et en particulier depuis Emmanuel Macron cette brutalisation est constante depuis quelques années les procédures d'urgence qui devaient être exceptionnelles sont la règle sont la coutume donc mes chers collègues qui venaient faire ces plaidoyers et monsieur le ministre en particulier pourquoi à chaque fois à ce point le brutaliser mais on est dans une situation très particulière on va toucher à la vie de millions de nos concitoyens alors que le président de la république dans son élection n'a pas été investi par le peuple de faire cette réforme et d'ailleurs s'il l'avait été ça se serait vu aux législatives il aurait eu une majorité et donc on est devant une réforme majeure qui touche à la vie de millions de nos concitoyens et le message et le mandat parlementaire n'est pas clair celui du président celui de la première ministre celui des majorités et en plus de cela une mobilisation syndicale qui est massive et des enquêtes d'opinion qui tous disent qu'une grande majorité de français est contre et donc la seule façon de dénouer cette crise cette crise démocratique sur cette question est que le peuple prenne la parole par bois référendor et ça veut dire un débat dans le pays bien entendu d'autres demandes d'explication de vote je n'en vois point la discussion donc nous allons passer au moment du vote sur l'article unique de la motion de renvoi au référendum je rappelle qu'en application de l'article 59 du règlement de scrutin public et de droit donc c'est l'article 56 du règlement qui est appliqué maintenant le scrutin est ouvert à l'article 59 Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Monsieur Roquiez, pardon. Je ré-ouvre le scrutin. Il n'a pas été fermé, alors. Le scrutin est clos. Les résultats du scrutin votant 344, exprimé 344 pour 93 contre 251. Le Sénat n'a pas adopté. En conséquence, mes chers collègues, nous allons poursuivre la discussion du projet de loi de financement. Projet de loi rectificatif de la sécurité sociale. Je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 17h pour l'examen des articles. La séance est suspendue. Je souhaite bon courage à la Commission. La séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue.